... Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 16 septembre 2024, en compagnie de la mairesse Nathalie Pelletier. Madame Pelletier, bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. ... ... Alors, Madame Pelletier, le premier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le cheminement de la réforme réglementaire en urbanisme. Ce n'était pas hier au programme ou à l'ordre du jour, mais on veut quand même faire un suivi parce que vous avez eu une assemblée de consultation la semaine dernière, le 10 septembre, puis c'était là où vous avez fait la présentation. Là, il y a quand même beaucoup d'aspects parce que c'est un travail sur lequel vos équipes planchent depuis très longtemps. Alors, peut-être qu'on peut rappeler, parce qu'il y a quand même comme cinq grands thèmes. Le premier, c'est justement la densification, parce qu'avec le manque de logement, c'est l'objectif que la ville est... C'est la ville qui se l'est fixée, mais on vous l'a un peu demandé aussi du côté de la province. Si on veut contrer la crise du logement, c'est vraiment les villes tournées vers l'avenir, vont vers la densification, c'est du périmètre urbain. On ne comprend pas arrêter de s'étaler sur des grands terrains et tout ça. Donc, diversifier l'offre de logements, avoir une mixité avec toutes sortes de types d'appartements et d'habitations. C'est sûr, ça a toujours un avantage de protéger davantage les milieux naturels, parce que si on s'étend moins, puis on monte un peu de hauteur, pas comme à Montréal, mais on va moins s'étendre, donc on garde des milieux naturels. Intégrer tout ce qui est mobilité durable. Dans un nouveau quartier, combien de fois ce n'est pas intégré, puis qui est un peu isolé. Les jeunes veulent juste aller au dépanneur, au parc du quartier, puis ils ne se sentent pas en sécurité. Dans le plan d'urbanisme, c'est s'assurer que les liens sont réfléchis et prévus. Gradation de volume dans les nouveaux quartiers. Avoir des différences de hauteur, soit qu'on a un écran naturel, qu'on a la rue. On essaie de respecter aussi, c'est important de respecter les gens en place, donc de ne pas mettre un gros bâtiment haut à côté d'un petit. Alors, il y a toute cette nuance-là. Puis, les unités d'habitation accessoires permettent des mini, bien pas des mini-maisons, mais des plus petites maisons qu'on appelle unités d'habitation accessoires sur des terrains existants en périmètre urbain ou en haut d'un appartement, d'un garage ou dans le sous-sol. Ça aide les propriétaires à pouvoir justement mieux payer leur hypothèque. Puis, ça peut donner la chance à quelqu'un de commencer dans la vie avec quelque chose qui est moins chérant comme appartement. Puis, il y a la rue Sherbrooke qui est un axe important chez nous. Il y a des changements qui seront apportés, en tout cas, pour le développement de ce côté-là. Oui, alors, là, on va permettre la mixité commerciale-résidentielle partout. On veut, tu sais, qu'il y ait... Tu sais, en haut des commerces, des fois, c'est des bons endroits pour mettre des appartements. Il y a plein de commerces existants qui auraient pu avoir à être des belles portes. Alors, également, il y a un PIIA, donc un plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour qu'il y ait quand même un fil conducteur, avec essayer d'améliorer l'allure aussi de cette rue commerciale importante. Puis là, il y a l'architecture aussi sur laquelle vous allez vous prononcer un petit peu plus peut-être qu'avant. Oui, nous en avons déjà des secteurs où c'est encadré. Puis le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, regarde si ça s'intègre. On va ajouter nos entrées de villes. Il y a encore, évidemment, tout ce qui est secteur centre-ville. Puis on a ajouté aussi les contraintes sonores dans les endroits près des autoroutes et tout ça. Puis un autre travail qui va venir, on a déjà parlé ici, quartier des Tisserands. On va avoir comme un mini-plan d'urbanisme, parce que, tu sais, on se rappelle plein d'urbanistes, on peut dire, c'est comment la vision, qu'est-ce qu'on se donne comme vision. Puis tous les règlements que je vous explique là, bien, c'est ça qui est en cours de consultation. Bien, c'est ce qui va nous permettre de mettre en pratique, de réaliser la vision de développement de la ville. Ça fait qu'on veut faire ça vraiment spécifiquement pour le quartier des Tisserands. Il va y avoir des consultations à l'automne également. Donc, on tient ça. Il y a également l'environnement, vous le mentionnez, en densifiant le périmètre urbain, mais on protège plus nos milieux naturels. Oui, alors, on a identifié les îlots de chaleur. On veut préserver des arbres, minimiser l'abattage et planter quand on est obligé d'abattre. Essayer de ne pas tout raser puis de conserver des arbres. C'est en lien aussi avec notre politique de l'arbre qui avait été adoptée il y a quelques mois. Essayer d'avoir des stationnements végétalisés, que ce ne soit pas des grands stationnements et l'eau de chaleur comme on a actuellement. Donc, on est plus exigeant. On encourage les gens aux toits plats, des toits pâles. Puis, les corridors écologiques avec tout ce qui est pour faire que la faune se déplace, beaucoup la grande faune avec le corridor appalachien, ça a été intégré. Mais il y a d'autres travaux qui se font en environnement. Le plan régional des milieux hydriques, humides et hydriques de la MRC. On travaille sur une politique, un plan de conservation des milieux naturels. Ça va être intégré un petit peu plus tard parce que là, il n'était pas prêt pour intégrer ça tout de suite. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre plan d'urbanisme, il doit aussi être conforme à ce que propose la MRC. Oui, complètement. Eux vont s'assurer que c'est conforme au chemin d'aménagement. Puis, le dernier thème, bien, activité agricole. On n'a pas tant d'agriculteurs à Magog, mais on veut continuer à les avoir puis en encourager d'autres. On veut ouvrir aussi à tout ce qui est poules, les poules, cinq poules, ça sera permis. Oui, on va avoir des poules en ville. Oui, en milieu urbain, pas de coque. Apiculture citadine, c'est permis aussi. Puis, essayez de se coller plus aux normes du ministère au lieu d'y aller avec des normes plus sévères en agriculture qui respectent aussi les gens en place, mais qui font que les agriculteurs auront la vie un petit peu plus facile. Alors, donc là, c'est toujours en consultation. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Bien, là, c'est 20 septembre. Les gens doivent envoyer leurs commentaires jusque-là. Ensuite, on va, 4 novembre, ils devraient avoir l'adoption prévue des règlements pour l'entrée en vigueur en hiver 2025. Merci. Alors, on revient sur la séance du conseil d'hier, Mme Pelletier. Le point 8.1, c'est travaux de prolongement de la conduite de refoulement par la ville de Sherbrooke, secteur Venise. Alors là, la question que je me pose, c'est parce qu'il y a eu quand même un bon montant qui a été voté pour financer ces travaux-là. Pourquoi, nous, on paye la ville de Sherbrooke? Bien, parce que c'est une entente qu'on a, ils nous rendent service, dans le fond. Ça date de 1989, ça date de l'ancien canton de Magog, qui s'était organisé avec la ville voisine. Puis, c'est parce qu'eux ont des problèmes d'odeur dans le secteur des rues des Riverains et Trianon, dans le secteur de Sherbrooke. Puis, c'est de déplacer une conduite d'eau usée de la ville de Magog vers la station de pompage de Sherbrooke. Alors, puis c'est pour desservir nos résidents aussi. Alors, on a avantage à participer. On est content qu'ils continuent d'honorer cette entente. Alors, la ville va payer 406 000 $ pour 55 % des travaux. Puis, sur le total, c'est 747 000. Ce sont des montants préliminaires. Mais c'est Sherbrooke qui est maître d'oeuvre de ces travaux-là. D'accord. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on paye pour leur envoyer nos eaux usées. Oui, c'est ça. On paye pour un... C'est ça, tout à fait. Alors, on est content qu'ils continuent de desservir les gens de ce secteur-là. C'est ça, parce que s'ils ferment le tuyau, on est mal pris. Oui, mais ça... C'est pas... Il n'y a pas de danger. On pense que ça n'arrivera pas là. C'est ça. C'est une vieille entente, comme vous disiez, 1989. Alors, ça fait presque 40 ans, finalement. Ça fait... Oui, c'est pas du tout. Bon, parfait. Alors, point suivant hier, le 10.1, embauche d'un stratège organisationnel. Ça, c'est à la direction générale des... C'était dans les affaires nouvelles. Qu'est-ce que ça fait exactement, un stratège organisationnel, Mme Pelletier? Bien, c'est quelqu'un, dans le fond, qui va optimiser, aider notre ville, nos différents départements à optimiser leurs services, à faire les bons choix, à mieux planifier les travaux, à gérer les actifs. Gérer les actifs, c'est justement au niveau des bâtiments, des conduites, par où commencer, qu'est-ce qui devrait être plus prioritaire. Alors, il y a de la donnée que cette personne-là va pouvoir aller chercher en collaboration à nos équipes. Tu sais, il va vraiment être en support à nos équipes pour améliorer la performance organisationnelle de la ville. Puis ça, c'est toujours... Ce n'est pas une nouveauté, dans le sens que, lors du budget, juste à la fin de l'année, on présente toujours à la population le budget qui s'en vient. Et en même temps, le plan de main-d'oeuvre, est-ce qu'on a des embauches qui sont prévues? Puis c'était prévu. On l'avait déjà annoncé aux gens en l'expliquant. Là, finalement, il y a le contrat qui est donné. On a décidé d'opter pour un contrat de trois ans. Pourquoi? Bien, pour s'assurer. Nous, on est persuadés que ça va être gagnant, qu'on va vraiment avoir un retour sur l'investissement. Au lieu d'y aller de façon, des fois, intuitive ou par plainte, puis faire des choix un petit peu plus rapides, puis basés sur quelque chose qui est plus intuitif que factuel. Alors, on avait déjà aussi eu besoin des services de cette personne-là, qui nous avait aidés à optimiser la tonte de gazon. Il y a des endroits où on a arrêté de tondre, essayé de faire en sorte que, quand c'est plus loin, on s'organise autrement pour optimiser. On avait également l'analyse du déneigement, c'est ça. S'assurer encore que c'est optimal, notre façon de déneiger, pour que ce soit fait le plus rapidement possible, le plus optimal possible. Alors, c'est quelqu'un, finalement, qui nous aide à s'améliorer. Oui, c'est ça. Alors, ça va commencer dans les prochaines semaines. Le dernier point au programme aujourd'hui, c'est le 10.2, réorganisation administrative, division environnement, affaires nouvelles. Alors, là, il est question d'embauche, si je comprends bien. Oui, bien, dans le fond, c'est redistribuer un petit peu les postes. Là, on est en recherche parce qu'il y a eu du mouvement de personnel. Il y a des gens qui sont allés relever des nouveaux défis ailleurs. Puis, on a trouvé que c'est un bon moment pour réfléchir à la structure, que ce soit plus efficient. Alors, on fait quelques changements. On a maintenant un chef de division milieu naturel et un chef de division matière résiduelle. On réorganise tout ça. On est encore en attente de postes à combler parce qu'il y a des gens qui avaient quitté. C'est la même enveloppe. On essaie d'être plus efficients au niveau de notre service de l'environnement. Comme on le disait au point précédent, plus efficients. Oui, complètement. Des choses à mentionner parce qu'on en parle depuis longtemps. Le parc de planches à roulettes, les travaux viennent de commencer. Oui, alors, les gens, déjà, les clôtures sont installées. Vous allez voir qu'ils vont commencer à creuser. C'est deux phases, les travaux. Il y a une première phase cet automne où ils préparent le terrain. Ils décontaminent. Là, je rappelle aux gens, maintenant, c'est parce que beaucoup de terrains sont contaminés. Dans ce cas, il y avait une série, la série McPherson, qui était située pas très loin. Les gens qui ont quelques années de plus s'en souviennent. Puis, ce n'est pas comme l'autre emplacement actuel où c'est un ancien dépotoir. On n'est pas dans un niveau de contamination aussi élevé. C'est pour ça qu'on a changé de site. Mais on a encore de la décontamination à faire. Puis, on a une belle subvention du gouvernement du Québec pour couvrir cette partie. Mais puis, le reste des travaux d'aménagement, ça va se faire au printemps. Puis, on parle d'un parc de planches à roulettes qui avait quand même été travaillé avec le comité espace jeunesse des jeunes, des gens de la Ruche, de la Maison des jeunes, de la Fondation Christian Vachon, les policiers, la Ville. Puis, zone de députants, zone plus expérimentée, un endroit pour le bire. Un premier mix, un pump track d'initiation, une place publique enviragée et un bol pour aller faire des prouesses dans une espèce de piscine qu'on appelle. Puis, on veut que ce soit un lieu de rassemblement, beaucoup pour nos ados, mais pour les jeunes et moins jeunes. On a toutes sortes d'idées à installer de l'art autour. On veut que ce soit vivant, que les gens qui prennent des marches, qu'ils puissent aller voir ces gens-là, faire leurs exploits. C'est ça que j'allais dire, se faire impressionner un peu par la belle jeunesse qui peut nous en mettre plein la vue. Oui, mais on aime nos jeunes quand ils sont occupés de cette façon-là. C'est la meilleure façon. Puis d'ailleurs, justement, dans le fond, c'est un sport. Et là, vous allez sonder les gens, justement, sur les... En fait, c'est pour votre politique sport, éducation physique et... Activité physique, pardon, et plein air. Tout à fait. Donc, c'est un sondage. Quel est l'objectif et où on le trouve? Bien, alors, allez sur le site Internet de la Ville. On vous invite vraiment les gens, tous les groupes, tous les participants, les familles qui utilisent la piscine, les terrains de soccer, l'aréna, les terrains de pickerball, les parcs. Complétez ça parce que ça va nous aider, justement. Nous, c'est cibler les activités les plus populaires au niveau de l'ensemble de la population. Puis mettre en place quels éléments dans notre planification pour encourager les gens à bouger plus. C'est tellement bon pour la santé mentale et physique. Pour avoir un plan d'action qui va respecter la capacité de payer des citoyens. Puis pour avoir une politique vraiment officielle en hiver 2025. Un petit peu. Comme vous aviez fait, finalement, pour, entre autres choses, les arbres. L'objectif, c'est de sonder les gens pour voir un peu comment on s'oriente. Oui, complètement. Alors, pour que ce soit en lien avec ce que les citoyens souhaitent. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Merci à nos téléspectateurs. On vous retrouve dans deux semaines. Merci. C'est toujours un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada